Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 29 septembre 2024, midi et une heure du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours très pertinents, intelligents et appréciés, merci à ceux qui viennent me rejoindre ici comme vous me reconnaissez, toujours un plaisir d'échanger avec vous, merci à ceux qui viennent me voir aussi au resto, c'est toujours un plaisir de vous y voir et vous servir, merci à ceux qui vont partager, commenter, écraser le petit pouce en l'air et aussi appuyer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos dès que je les mets en ligne, pas besoin de vous convaincre que ça va mal. 2024, je vous l'avais dit, mais c'est ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, on s'en parle depuis longtemps, il faut se préparer, il fallait se préparer pour ce qui s'en vient, pour ce qu'on vit maintenant, c'est-à-dire le déroulement du plus grand spectacle de l'histoire de l'humanité, ça se déroule devant nos yeux, que ce soit les cycles climatiques, les cycles politiques, financiers, économiques, sociaux, le spectacle, du grand spectacle des médias, des événements cataclysmiques, des conflits partout de l'année 2024 où il y a 60, il y aura eu 60 élections, elles ne sont pas toutes terminées, la plus importante étant le 5 novembre, il y a eu la Russie, il y a eu l'Inde, il y a eu plein de pays, l'Argentine, il y a plein de pays, il y a eu beaucoup de changements de pouvoir dans le culte de ceux qui nous gouvernent, et là, le plus important s'en vient. Naturellement, c'est l'élection du 5 novembre aux États-Unis. Et il faut s'attendre comme à toutes les élections, les cycles électoraux américains, ce que les Américains appellent, parce que c'est une tradition, que le « deep state », comme on l'appelle l'état profond, provoque, c'est l'événement d'octobre. qui va essayer d'influencer, transformer la campagne électorale un mois avant le jour de l'élection. Ça, sans compter toute la propagande des médias, que ce soit d'un côté ou l'autre, ce n'est pas vraiment important, mais quand on est rendu à dire comme ce matin que Kamala Harris est à un point de Donald Trump en Floride, tu sais que ces gens-là sont pleins de M-E-R-D-E. OK? Que ce soit pour Trump ou non, ce n'est pas important. Mais c'est juste que je t'ai démontré. Ça, c'est les mêmes médias qui t'ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive et qu'il fallait aller absolument éliminer un million d'Irakiens, renverser le gouvernement. Et j'en passe, comme on a fait aussi en Libye, sous Barack Obama. Et j'en passe, et j'en passe, en passant Barack Obama est le neuvième cousin de George W. Bush et Dick Cheney via sa mère, Anne Dunham, qui est une blanche canadienne qui a marié naturellement Barack Obama senior, un Kenyan, et ils se sont divorcés. Elle s'est remariée avec un mania du pétrole, rien de moins. Quand tu dis que tout est programmé depuis tellement longtemps par le culte et tous ces liens de co-sanguinité, sanguinité, c'est le plus bel exemple. Anne Dunham, descendante de Sam Ingley, un important dirigeant anglican qui s'est sauvé de l'Angleterre pour des raisons apparemment qui étaient très périlleuses pour sa vie. C'est installé aux États-Unis, je pense que c'est dans le New Jersey, New Hampshire. Et dans sa descendance, on retrouve Dick Cheney, George W. Bush et Anne Dunham, qui marient Lolo Sotoro dans les années 60, fin 60, début 70, le magnat du pétrole indonésien. D'ailleurs, Lolo Sotoro qui était sous enquête par des organisations mondiales de surveillance des droits de l'homme et on le soupçonnait d'être à l'origine de la mort de plus de 500 000 pendant cette guerre d'Indochine, de gens d'Indochine, d'Indonésiens. Un des trois, cinq hommes les plus riches au monde, naturellement, un magnat du pétrole, qui marie Anne Dunham et qui adopte par le fait même, devient le beau-père de Barack Obama qui change de nom dans une période, dans cette période-là, pour devenir Barry Sotoro, que tu vois dans plein d'images qui circulent, toujours sur le net, de Barry Sotoro, en Indonésie, dans les plus grandes universités, en train de faire la fête souvent, fumer du persil, puis du basilic, puis de l'orégano, dans les bras des hommes de son âge, en train de s'embrasser. Donc, Lola Sotoro décède, laisse une fortune dans un compte en filéocommier en Indonésie, naturellement, à l'abri des services de renseignement puis du fisc américain. Puis on soupçonne qu'un des bénéficiaires de ce compte-là est nul autre que Barack Obama, qui est devenu le président des États-Unis. On a pensé qu'il tombait du ciel, que c'était quelqu'un qui venait de nulle part, jusqu'à ce que tu fasses des recherches, des recherches, c'est certain que ce ne sont pas les médias qui vont t'apprendre ça. Ceci étant dit, il est venu tout de suite après, en plus, George W. Bush, son cousin. Deux mandats, deux mandats pour Barack Obama, qui a été suivi par le grand réveil et le choc mondial de Donald Trump. Comment l'expliquer? Je ne sais pas si c'est un autre mystère de la vie. Pendant ce temps-là, tu vois tout ce qui se passe en ce moment. C'est complètement hallucinant, ce qui se passe en ce moment. Je n'ai pas besoin de t'en reparler, mais tu as vu l'attaque spectaculaire du parrain du culte qui nous ouvre en Israël contre le chef du Hezbollah, le Liban, puis ainsi de suite. Tout ce qui s'est précédé ça, tout ce qui a précédé ça, tout ce qui va suivre ça. Et j'en passe, la liste est tellement longue. Tu vois, les cataclysmes ont annoncé la sécheresse. Pendant des années, on t'a dit, le monde va être inondé. Après ça, ça va être le froid, ça va être la couche de zone qui va nous détruire. Ça va être les pluies acides, l'urgence climatique, le réchauffement global, la température va tellement augmenter, on va tout cramer. Non, la température est stable et même, peut-être même en voie de baisser dans sa ligne médiane. Tu ne sais plus où te mets vraiment, où mettre de la tête, tu ne sais plus à qui te fier. Il fait chaud une classe, ils vont généraliser ça, ils vont te dire, ça y est, tu as goûté Reims, là. Secrétaire général des Nations Unies. Toi, quand tu fais une exagération sur un de tes comptes de réseaux sociaux, puis que ce n'est pas vraiment fondé, on vient te fact-checker, on vient te réprimander, on vient te censurer, on vient te shadowbanner. Guterres qui s'en va dire, les océans sont en ébullition. La température des océans est en baisse en ce moment, je vous en ai parlé il y a quelques semaines. Puis même si la température n'est pas en baisse, les océans, disons qu'ils sont à 20 degrés. Je ne le sais pas, mais le point d'ébullition, c'est 200 degrés. Si ça, ce n'est pas une exagération, si ce gars-là n'a pas besoin d'être fact-checké, moi je veux savoir c'est quoi le problème. Comprends-tu? Howard nous a fait des prédictions apocalyptiques pendant des décennies pour s'enrichir, puis finalement avoué qu'il voulait juste nous vendre de la société artificielle avec Beyond Meat parce que c'est lui qui est derrière ça. Toutes ces prédictions se sont avérées complètement bidons. Il n'y a rien de ce qui est arrivé. Comme Barack Obama, lors de sa présidence, il nous avait dit que la plus grande menace pour l'humanité, ce n'est pas les terroristes, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, c'est la montée des eaux et le changement climatique. Pas longtemps après, il s'en va s'acheter un domaine vu sur la mer, sur la mer, Amartus Vineyard, de 20 millions de dollars. D'abord, il a trouvé ça où, ce 20 millions de dollars-là? Dans le compte de Fidiokomi, en Indonésie, laissé par Lolo Sotoro. Complètement hallucinant. Pour ceux qui pensent que je fais du délire, parce que tu en as beaucoup, comme ça, c'est de la conspiration, 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 Obama is Bush cousin. Je vais juste mettre ça, OK? Puis il y a un article du New York Times qui va apparaître, The Guardian aussi. Donc, même The Guardian qui dit « Obama et Bush sont des cousins au dixième degré, liés par Sam Inkley de Cape Cod, décédé en 1682, même Brad Pitt aussi, qui est le neuvième cousin de Barack Obama et Dick Cheney. » Barack Obama est le cousin éloigné de George W. Bush. Qu'ils soient éloignés ou pas, ils sont quand même cousins. Le cousin de Cheney, Obama, et aussi le onzième cousin de Bush, CBC, CBS News. Et le neuvième cousin de l'acteur Brad Pitt. Wow! Mais ce n'est qu'un début de ce que tu apprends. New York Times, Obama et Bush, son cousin. C'est bizarre, mais ce n'est pas des trucs dont on parlait. Vraiment. Il fallait que tu fouilles pour le savoir. Tu comprends? Wow! Obama a 44 cousins au Sénat. Wow! Assez spectaculaire. Tout ce monde-là et tout le culte qui te gouverne, là, ce n'est pas ta grand-mère, ce n'est pas ton grand-père, OK? C'est tout bien synchronisé. Pendant tout ce que tu vois, les inondations, les tempêtes, c'est complètement hallucinant ce qui s'est passé en Floride. On va aller voir ça dans quelques instants, le fameux ouragan Hélène. Déjà, on se retrouve dans un problème de chaîne d'approvisionnement mondial qui dure depuis la fameuse... Et c'est plein de problèmes partout. C'est plein de pluies torrentielles bibliques partout. La sécheresse n'est pas là. C'est sec à une place. Ils vont dire, mon Dieu, c'est l'apocalypse. C'est sec partout. C'est complètement délirant. Ces gens-là n'ont aucun compte à rendre à personne. Et vogue le navire vers le naufrage total. Vers le naufrage total. Le but ultime, tu le sais, c'est de te dépouiller de tout ce que t'as. Ce que le culte déteste le plus, c'est de voir sa population, ses servants, être un peu nantis puis être dans le confort. T'as vu? Ils ont empêché les Africains. Ils ont empêché la maire partie des gens de se développer au nom du changement climatique. Toi, tu t'es développé avec l'industrialisation. Puis là, on va venir t'enlever ça. C'est ça le but ultime. Penses-tu que ces gens-là vont s'enlever quoi que ce soit? Donc, des pluies diluviennes partout. Pendant ce temps-là, la nouvelle qui va être au-delà de tout ça, imagine la semaine prochaine, demain ou mardi, tu vas voir la plus grosse grève de l'histoire, de toute l'histoire des États-Unis. C'est les perturbations qui se profilent dans les ports de la côte-Est alors que les dockers se préparent à faire la grève. Wow! Les débardeurs. Des milliers de débardeurs dans les ports de la Nouvelle-Angleterre et au Texas. C'est partout aux États-Unis. C'est le plus gros syndicat des débardeurs. Ils s'en vont en grève à partir de mardi. La première grève de ce type depuis près d'un demi-siècle. Gelant le transport maritime commercial à grande échelle et perturbant l'économie nationale quelques semaines avant l'élection présidentielle, une grève serait la plus grande perturbation de la circulation des marchandises entrant et sortant du pays depuis le pic de la pandémie. Même un arrêt de travail de courte durée paralyserait les expéditions et créerait des ravages dans les chaînes d'approvisionnement pendant des semaines. Des cargaisons allant des voitures aux appareils électroniques, de la nourriture aux meubles, seraient bloqués sur des navires en mer. Chaque jour de grève pourrait coûter à l'économie américaine jusqu'à un milliard de dollars selon les analystes. Une grève déclenchée à cinq semaines de l'élection pourrait également ajouter une nouvelle dose d'incertitude à la campagne présidentielle. Craignant les conséquences de cette situation, des groupes d'entreprises et des républicains au Congrès se sont mobilisés pour faire pression sur la Maison-Blanche avant qu'elle invoque les pouvoirs d'urgence et tente de bloquer une grève, même si jusqu'à présent l'administration du président Joe Biden n'a pas montré sa volonté d'intervenir. La vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate à la présidence, et Donald Trump, candidat républicain, n'ont pas donné leur avis sur la grève potentielle, mais les fermetures des ports commenceraient le même jour que le débat des vice-présidents télévisés mardi soir. Les négociations entre l'Association internationale des débardeurs, qui compte 47 000 membres et la U.S. Marine, ou la U.S. Maritime Alliance, qui représente les transporteurs des conteneurs et les opérateurs portuaires, sont au point mort depuis l'été. Le contrat de travail actuel expire lundi soir, ce qui permet aux syndicats de faire grève dès mardi à une heure, à une seconde, minuit, une seconde, pour réclamer des augmentations substantielles et des garanties plus solides, que les systèmes automatisés, oh, ne seront pas utilisés pour remplacer les travailleurs. Tu vois c'est quoi le problème? Je t'ai parlé depuis des années de la robotisation, que tous les jobs à 80 % seraient éliminés et que le monde ne serait à rien faire. Et là, quand le monde est à rien faire, tu sais que ça va aller très très mal. L'oisiveté est très mauvaise, conseillère. Les débardeurs sont responsables du chargement et du déchargement des marchandises. L'impact serait international. Wow! Imagine-toi, c'est complètement, complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, on va aller voir la Floride. OK? Des dizaines de gens qui ne sont plus avec nous, des millions de personnes privées d'électricité après la marche meurtrière d'Hélène. La région Tampa apparaît comme l'épicentre de l'endroit où il y a le plus grand nombre de victimes. Une petite île du Golfe qui était adorée par les touristes est complètement disparue. Certains se demandent si vivre en Floride vaut encore la peine. Parce qu'on le sait, la Floride depuis toujours est, naturellement, plus la population augmente, plus tu vas avoir de conséquences. comme en Californie. Naturellement, les incendies de forêt qui sont là depuis toujours, depuis le début des temps, ont augmenté parce que la forêt a été abandonnée. On ne nettoye pas la forêt. Il y a de plus en plus de monde qui sont allés vivre des millions et des millions en Californie, pas loin des zones forestières, augmentant le danger d'accident. 95 % des incendies de forêt sont provoqués par l'humain, soit de façon accidentelle ou criminelle. Les autres 5 % des incendies de forêt sont déclenchés par la nature, par la foudre. Donc, c'est complet. Tout le discours de notre culte qui nous gouverne est tellement, tellement plein de propagande. On a en Caroline du Nord une dévastation biblique, nous dit-on dans le titre « Achever l'isolé, des routes détruites, un service cellulaire hors service, le pire depuis un siècle, un barrage du Tennessee, mais il y en a trois en fait qui peuvent rompre en ce moment. » Wow! Complètement, complètement fou! Une dévastation biblique dans les villes de Caroline du Nord, inondée par Hélène. Et je te laisserai tous ces liens-là, toutes ces images-là. Moi, je te le dis, regarde les images, complètement hallucinant. Si tu penses que qui que ce soit va être épargné, il n'y a personne qui le saura. Puis d'ici à l'élection, sois certain, parce qu'il y a une guerre de pouvoir dans les hauts lieux du cosmos et du ciel qui est en train de se dérouler devant nos yeux, mais qu'on ne comprend pas, ça n'a rien à voir avec le statut terrestre. Ce qui se passe, c'est beaucoup plus gros. C'est des guerres qui ont lieu à toutes les 500 ans. Si t'es croyant avec les entités du bien et du mal, en ce moment, t'as une lutte extraordinaire pour ce pouvoir-là qui se déroule cette année, puis tu le vois, ça culmine parce que le 500 ans de transfert se fait, je peux te dire une chose, attache ta tuque. Ce qui nous attend, ça va être gigantesque, spectaculaire, puis je peux te dire une chose, t'as besoin d'être préparé, vraiment, parce que ça va être presque l'anarchie qui s'en vient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501